C'est à la Ciotat, entre Marseille et Toulon, que se sont retrouvés les équipages Renault Sport pour disputer le rallye de la Sainte-Baume, la troisième manche du trophée Clio R3 France et la deuxième pour les engagés du trophée Twingo R2 France. Avant même que ne soit donné le départ, un record vient déjà d'être battu. 18 équipages en Clio R3, la formule organisée par Renault Sport Technologies ne cesse de faire des émules. Leader du classement provisoire, Romain Ferry, troisième à Épernay puis quatrième à Grasse, la régularité a porté ses fruits. On ne va pas en faire plus ni moins, on va essayer de rapporter le plus de points. Le championnat est encore long, donc il y a plein de locaux qui connaissent un peu les routes, qui ont l'habitude de rouler sur ce type de terrain. Donc on va découvrir tout en essayant d'avoir le meilleur rythme possible et puis on verra la fin. Il va devoir compter avec les deux précédents vainqueurs, Eric Meufray et Paul-Antoine Santoni, actuel deuxième ex-éco au classement provisoire du trophée. On est deuxième du championnat, donc on va partir déjà pour essayer de prendre des points. Surtout sur un terrain très très rapide pour nous, on va découvrir le rapide des gros appuis, changement de rythme. Donc on verra bien ce soir où on se situe. Méfiance donc sur un rallye atypique qui devrait surprendre plus d'un pilote, même parmi les plus expérimentés. Explication du vainqueur de la finale de la Coupe de France 2007. Ce sont de très belles routes avec un arrobé tellement lisse qu'on a du mal à croire qu'on fait du rallye. C'est vraiment un tracé de pistard. Donc voilà, et je sais qu'il y a deux, trois jeunes dans le trophée qui viennent du karting et de la formule Renault. Et je pense que là, ils vont savoir faire ce genre de terrain. Il n'y a pas beaucoup d'improvisation, c'est beaucoup de la trajectoire et je pense qu'ils vont être bons là-dedans. Alors on va essayer de faire le mieux possible, mais ça va être difficile. Du côté des Twingo R2 maintenant. Cinq équipages sont pour le moment engagés dans ce nouveau trophée. Georges Gonon et Gaël Youngblood ont tous les deux choisi la petite Twingo. Et en tout premier lieu, on peut dire que c'est le cœur qui a parlé. La voiture me plaît, elle est magnifique. Chez Renault, j'ai fait la Clio Cup pendant deux ans, la Clio Trophée Groupen. Et l'ambiance était super chez Renault. Donc c'est pour ça qu'on a voulu cet hiver partir à un Twingo. Je trouvais que c'était une voiture, elle est sympathique. La petite boîte séquentielle, c'est sympa aussi à conduire. Puis je ne sais pas, ça me plaisait bien en fait comme voiture. Puis ça venait de sortir aussi, donc je me suis dit bon, quitte à débuter dans un trophée ou quelque chose comme ça, je préférais débuter qu'une voiture qui venait juste d'arriver, quoi. Histoire de ne pas être trop dépaysé par rapport à des concurrents qui auraient déjà une ou deux ans d'expérience avec l'auto. Donc c'est bien, je suis plutôt content. Trois épreuves spéciales sont au programme de la première journée. Et déjà, une hiérarchie va s'établir au sein des pilotes du Trophée Clio R3 France. En signant les meilleurs temps dans l'ES1, puis dans l'ES2 et enfin dans l'ES3, Paul-Antoine Santoni a pris la mesure dans ce rallye très rapide de la Sainte-Baume. Pierre-Antoine Gougui-Helmy est deuxième à 12,4 secondes. Eric Mofray troisième à 25 secondes. Il savait qu'il aurait du mal sur ses routes. Et ça se confirme. Derrière ce trio de tête, trois pilotes se tiennent en moins de trois secondes. Il s'agit de Robert Consani, Didier Romy et Bruno Longépé. Tous les trois en bagarre pour l'attribution de la quatrième place. Du côté du Trophée Twingo R2 France, c'est Gaël Youngblood qui s'est adjugé les trois chronos du jour. Et à raison de 10 secondes par spécial, il devance Georges Gonon de 30 secondes. Un écart somme toute plus que conséquent. Stéphane Lefebvre est troisième à 32 secondes. Claudia Vetteri et sa copilote Marion Secaldi occupent la quatrième place. Alors que Stéphane Consani a dû renoncer suite à une sortie de route dans la première spéciale. Fin de la première étape. Neuf épreuves spéciales constituent le programme du lendemain. Une longue et dure journée en perspective. C'est véritablement maintenant que les choses sérieuses commencent. Aujourd'hui, je pense que ça va pousser derrière. Ça va aller très très vite. Hier, on a trouvé un bon rythme. On ne pensait pas être dans le coup comme ça sur une spéciale très rapide. Donc aujourd'hui, on va essayer de maintenir notre première place. Ça va se jouer là. Il faut partir fort, mais à trois tours, ça va être long. Il va falloir gérer les pneus parce que ça va être très chaud apparemment. Donc on va tout faire pour essayer d'avoir la première place. Les spéciales ne sont pas trop à mon goût. Elles sont jolies, mais avec ce revêtement qui demande un pilotage très fin. Et là, j'ai un peu plus de mal. Ce n'est pas ma tasse de thé, je dirais. Mais on va continuer à rouler. Derrière, c'est très proche aussi. Donc ça va bagarrer toute la journée. Une journée qui démarre à l'avantage de Paul-Antoine Santoni. ES4, ES5, ES6. Trois spéciales et trois temps scratch pour le pilote corse. Il porte son avance à l'issue de la première boucle à 22 secondes sur son poursuivant immédiat. Sur Pierre-Antoine Gouglielmi, l'autre pilote corse qui a lâché 10 secondes dans ce premier passage. Eric Mofré a encore perdu du temps. Il est désormais à plus de 50 secondes de Santoni et 30 de Gouglielmi. Et donc, sauf fait de course, il ne peut plus espérer revenir. Mais ce qui va être intéressant à suivre maintenant, c'est la bagarre pour la troisième place. Entre Mofré, Damien Doma et Robert Consani, 7 secondes seulement les séparent. Les spéciales 7, 8 et 9 constituent la deuxième boucle du début d'après-midi. Et c'est dans ce septième chrono que Damien Doma prend l'ascendant sur Eric Mofré. Il s'empare de la troisième place provisoire du rallye. Mofré est quatrième sous la pression de Robert Consani. Consani n'est plus qu'à trois secondes de Mofré. Eric Mofré qui s'accroche, mais qui va tout perdre dans le neuvième chrono. Une crevaison ruine tous les efforts du pilote Vosgien. Il terminera à la dixième place du classement final. Robert Consani profite des déboires de Mofré pour prendre la quatrième position. Une place qu'il conservera jusqu'à l'arrivée. Dans la dernière boucle de trois spéciales, Damien Doma va choisir de gérer son avance sur Consani. Il ne tentera pas non plus d'aller chercher une deuxième place. Il était beaucoup trop loin au scratch dès lors. Il se contente de sa position et termine à la troisième place du rallye. Pierre-Antoine Gougli-Helmy va bien réaliser quatre des cinq derniers temps scratch. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a mis en danger Paul-Antoine Santoni. Ce dernier a su maintenir l'écart avec son compatriot de Corse. Et au final, Santoni l'emporte avec 17 secondes d'avance sur Gougli-Helmy. Victoire donc à la Sainte-Baume de l'équipage Paul-Antoine Santoni, Fabrice de Bartholome. Le classement du rallye, victoire donc de Paul-Antoine Santoni devant Pierre-Antoine Gougli-Helmy. Troisième Damien Doma, quatrième Robert Consani et cinquième Didier Heron. Ça a été dur quand même, il fallait surveiller Pierre-Antoine derrière qui poussait beaucoup. Donc on a su gérer nos pneus. Ce matin on a fait un mauvais choix de pneus dans la deuxième boucle. Dans la trois, là ça a été, on a géré, on est content. Paul-Antoine, il a roulé très vite, donc il avait la même cadence qu'hier. Donc c'était très dur, pendant la deuxième tour on reprend quelques secondes, mais c'était quasiment impossible de remonter premier. Donc il est parti très fort, il n'a fait aucune faute, il mérite sa première place. On est venu là pour rouler, ça fait un an depuis l'accident. Donc on est très content d'être là, de profiter du rallye du soleil, des super spéciales qu'il y a. Et on s'est vraiment fait plaisir avec tout le monde. On n'a jamais regardé les temps, donc troisième place, on est très satisfaits de notre performance quand même. Avec sa victoire à Grasse et celle-ci à la Sainte-Baume, Pierre-Antoine Santoni est leader du trophée Clio R3 France avec 48 points. Romain Ferry est deuxième avec 36 points, Yann Cléret troisième 31 points, Eric Mofray quatrième 29 points et Robert Consani cinquième 28 points. On avait laissé Gallion-Blood en tête du trophée Twingo R2 à la fin de la première étape. Avec un capital de 30 secondes sur Georges Gonon, deuxième à ce moment-là, Gallion-Blood va gérer son avance tout au long des spéciales de la deuxième journée. En s'imposant dans 11 des 12 secteurs chronométrés que comptait le rallye, Gallion-Blood remporte haut la main la deuxième manche du trophée Twingo R2 France. La première place, super content, un bon rallye, on a appris encore quelques petits trucs sur la voiture, donc ça se profile bien pour la suite. Stéphane Lefebvre termine à la deuxième place du rallye et Georges Gonon complète le podium final. Et au classement du trophée Twingo R2 France, Gallion-Blood est leader. Devant Georges Gonon deuxième, Stéphane Lefebvre est troisième, Stéphane Conzani et Claudia Vettori sont ex-écho à la quatrième place. On va quitter maintenant les routes du sud de la France, direction Limoges, pour se retrouver à la ronde limousine, prochaine manche du trophée Clio R3 France et du trophée Twingo R2 France. Ce sera les 11 et 12 juin dans le cadre du championnat de France des rallyes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – –